Alors, bonsoir à tous et merci d'être là, toujours aussi fidèles et nombreux, c'est vraiment apprécié. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le, venez nous rejoindre, vous n'allez vraiment pas le regretter. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages. Ça tombe du ciel comme un cadeau, c'est vraiment extraordinaire. Grâce à vous, on peut s'informer continuellement sur tout ce qui se passe et c'est en temps réel. Merci beaucoup. On est le 28 novembre 2019, 19h22, du Québec, on va se faire une petite capsule étrange, de nouvelles bizarres. Ça va nous donner une pause sur vraiment la lourdeur de ce qu'on se partage parce qu'on est dans une époque historique. On est à la croisée des chemins, puis ce qui nous attend, ce n'est pas une cinécure. Donc, on va se donner un peu de lousse, comme on dit chez nous. On va commencer avec cette nouvelle d'un mystérieux chien loup congelé qui a été trouvé dans le permafrost, je pense que c'est en Sibérie, et qui intrigue les scientifiques. Ça m'est envoyé tout ça, tous les liens que je vous partage, c'est envoyé par des abonnés qu'on salue et qui se reconnaissent. Il y en a tellement. Un chiot dont le corps a été retrouvé congelé dans le permafrost en 2018 au nord de Yakutsu, en Sibérie, laisse les scientifiques de plus en plus perplexes. Les chercheurs du Centre de paléogénétique suédois, qui ont, pardon, daté le cadavre au radiocarbone, ont pu déterminer que ce mâle, âgé de deux mois environ à sa mort, date de 18 000 ans. Eh oui, avant de 18 000 ans. Ce qui en ferait le plus vieux chien jamais découvert. On peut voir ici le sympathique, l'animal. Qui a été très, très bien conservé, hein. C'est fantastique, c'est phénoménal. C'est vraiment spectaculaire. Le problème, c'est que les scientifiques sont en fait incapables de déterminer s'il s'agit d'un chien ou d'un loup. Le centre suédois, qui dispose de la plus grande banque d'ADN d'Europe de toutes les races canines du monde, n'a trouvé aucun ADN concordant. Il est impossible de séparer le loup et le chien de l'époque du pléistocène, explique l'œuvre d'aliens ou d'aléens ou d'alens. Professeur de génétique évolutionnaire au site Bored Panda. Ce spécimen se situe juste au moment de la divergence. Il pourrait donc s'agir d'un loup moderne très précoce ou d'un chien très précoce ou d'un loup du pléistocène tardif. De futures analyses génétiques devraient permettre d'en savoir plus sur ce fascinant animal surnommé Dagar, ou Dagar, pardon, ami en yakout, parlé scientifique. Vraiment, wow, c'est assez fascinant. L'armée américaine met en garde contre les êtres humains augmentés ou améliorés. L'armée américaine a des projets ambitieux pour transformer ses soldats en guerriers cyborgs ou cyborgs de haute technologie en les rendant plus forts, en améliorant leur sens et en connectant leur cerveau à des ordinateurs. Les responsables du Pentagone pensent que ces cyborgs ou cyborgs se rendront sur le champ de bataille d'ici 2050, rapporte le Army Times. Le département de la Défense vient de déclasser un rapport d'octobre qui détaille ses plans de fusion homme-machine, révélant son plan bizarre pour donner vie à une technologie militaire qui a toujours été mise en quarantaine dans le domaine de la science-fiction. Le résumé du rapport identifie quatre améliorations majeures qu'il espère développer au cours des trois prochaines décennies. Deux comprennent l'amélioration de la vue et de l'audition des soldats. L'armée veut également renforcer les soldats en les équipant de nouveaux dispositifs portables. Selon le rapport, ces trois solutions offriront la possibilité d'améliorer progressivement les performances au-delà des valeurs humaines normales. Cependant, ce qui a vraiment enthousiasmé les militaires, c'est la quatrième catégorie, amélioration neurale directe du cerveau humain pour le transfert de données bidirectionnelles. En d'autres termes, connecter l'esprit du soldat à un ordinateur pour permettre aux chefs militaires de transférer instantanément de nouvelles informations. Également laisser les soldats contrôler leur véhicule sans pilote avec leur pensée. Les conséquences prévues du rapport sont toutefois troublantes. L'introduction d'êtres humains augmentés dans la population, le personnel en service actif du DOD, et les concurrents proches des pairs vont s'accélérer dans les années suivantes 2050 et entraîner des déséquilibres, des inégalités et des cadres juridiques, sécuritaires et éthiques. Vraiment, wow! C'est à peu près tout ce dont on n'a pas besoin. Julian Assange aurait été espionné pendant des années à l'ambassade de l'Équateur. En plus du fondateur de Wikileaks, ont été également espionnés des avocats, des journalistes et des politiciens qui lui ont rendu visite, contre-rendus sur l'enquête sur l'entreprise espagnole. Donc, on dirait un film de James Bond, mais c'est vrai, Julian Assange, tous les journalistes de Wikileaks et tous les avocats journalistes, politiciens, artistes, médecins qui ont rendu visite au fondateur de Wikileaks à l'ambassade de l'Équateur, ces sept dernières années, ont fait l'objet d'espionnages systématiques. Les conversations ont été enregistrées, filmées, et toutes les informations ont été transmises au service de renseignement américain. Les opérations d'espionnage ont atteint des niveaux fous. Les espions ont même prévu de voler la couche d'un nouveau-né qui a été amené à l'ambassade pour pouvoir prendre les selles de l'enfant et déterminer avec le test d'ADN s'il était un fils secret de Julian Assange. Republica a eu accès à un certain nombre de films, enregistrements audio et photos, des rencontres avec le fondateur de Wikileaks et des avocats, des visites médicales de Julian Assange, des rencontres diplomatiques de l'ambassade équatorienne Carlos Abba Ortiz, et des rencontres avec des journalistes. Tout était espionné. L'auteur s'est retrouvé non seulement filmé, mais avec ses téléphones mobiles démontés, probablement à la recherche du code IMEI, qui permet d'identifier un téléphone afin de l'intercepter. L'incroyable plan de refroidissement de la planète. La géoingénierie solaire pourrait bien être l'élément clé pour limiter la hausse des températures sur la planète. L'année 2019 semble être celle de la lutte contre l'inaction climatique. Les marches pour le climat rassemblent de plus en plus de monde. La militante adolescente Greta Thunberg inspire de nombreux jeunes à manifester et des recours en justice sont engagés contre l'État pour dénoncer son inaction dans la lutte contre le réchauffement climatique. Mais ce sont des chercheurs des universités américaines Harvard, MIT et Princeton qui pourraient bien, au final, apporter une vraie réponse au problème. Selon ces scientifiques en géoingénierie solaire, relâcher dans l'atmosphère grâce à des avions des solutions chimiques comme le carbonate de calcium ou le dioxyde de soufre pourrait permettre de diminuer de moitié la hausse des températures dans le monde, relaie le site du magazine d'affaires américain. Le carbonate de calcium est un composant des dentifrices et de la craie tandis que le dioxyde de soufre permet de réfléchir les rayons du soleil pour les rediriger vers l'espace bien qu'ils soient potentiellement mauvais pour la santé. Les chercheurs attendent une autorisation pour mener à bien leur expérience après plusieurs simulations sur ordinateur, relâcher un ballon de carbonate de calcium dans la stratosphère pour étudier l'impact de l'élément sur l'environnement et notamment sur les températures. Ces scientifiques pensent que la géoingénierie solaire, à l'échelle mondiale, pourrait permettre de réduire de moitié l'augmentation du thermomètre. Si cela se produisait, il y aurait alors, sur 99% de la planète, moins d'inondations, d'ouragans, de sécheresses et la fonte des glaces, ainsi que la montée des eaux seraient ralenties. Relais Fast Company. Cette technologie a commencé à faire ses preuves dans le domaine environnemental il y a déjà près de 30 ans, lorsqu'en 1991, l'éruption du mont Pinatubo aux Philippines avait permis de diminuer de 1,5 degré Celsius la température mondiale pendant plus d'un an. Et c'est une technologie peu dispendieuse, environ 9 milliards d'euros. C'est rien, bien loin des 500 milliards qui devront être un jour dépensés en raison du réchauffement climatique, selon des chercheurs états-uniens. Mais la géoingénierie solaire est une technologie dangereuse, confie à Fast Company la directrice du programme de recherche à Harvard, Elizabeth Burns, car utilisée de cette façon, elle comporte des risques qui pourraient ne pas être toujours prévisibles. Des risques bien réels, insiste Elizabeth Burns. Selon elle, la géoingénierie solaire ne peut être une solution en soi et ne peut se substituer à la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre, car elle ne s'attaque pas aux racines du problème, qui est le changement climatique. Le recours à la géoingénierie solaire ne peut être que temporaire pendant que nous réduisons rapidement nos émissions dans l'atmosphère et cherchons des solutions peu coûteuses pour nous débarrasser du dioxyde de carbone, explique Alan Roebuck de l'Université de Princeton. Lui a établi une liste de 27 dangers d'utiliser la géoingénierie solaire pour maîtriser l'environnement pour six bénéfices potentiels, dont le plus important est la baisse des températures. Alors, Elizabeth Burns insiste, j'espère que nous n'aurons pas à nous en servir. Il s'agit d'une technologie très effrayante. C'est assez terrifiant. C'est incroyable. On en est rendu vraiment dans la folie. Et on est en minimum, grand minimum solaire. On entre dans un grand minimum solaire avec le 25e. 25e cycle qui doit être un maximum, mais qui sera un minimum, parce qu'il n'y aura aucune activité solaire importante. Le 26e aussi. Et on prévoit aussi le 27e. Donc, on le sait déjà chez les scientifiques que la température va diminuer, puis on essaye de mettre de la poudre aux yeux en disant, Jean, qu'on va réduire la température. C'est complètement, complètement fou. La Russie équipe ses vaches de casques VR pour produire plus de lait. Et si la réalité virtuelle pouvait permettre d'augmenter la production des vaches laitières, en améliorant leur humeur, pour le vérifier, des fermiers de la région de Moscou en Russie ont mené une expérience en équipant leur bétail de casques VR, les vaches sont des êtres sensibles tout comme nous. Lorsque l'hiver revient, la déprime s'installe dans l'esprit de ces ruminants et leur productivité s'en trouve atténuée. C'est la raison pour laquelle certains éleveurs tentent de leur remonter le moral. Par exemple, en diffusant de la musique classique, il est en effet prouvé qu'une atmosphère apaisante augmente la production laitière, notamment par des études néerlandaises et écossaises. Les fermiers de la région de Moscou, de leur côté, ont décidé d'aller encore plus loin en équipant leurs vaches laitières de casques de réalité virtuelle, l'objectif de l'expérience, mener dans une ferme de Krasnogorsk, au nord-ouest de Moscou, et de vérifier si les vaches produisent davantage de lait lorsque elles sont immergées dans un environnement virtuel serein et agréable. Du n'importe quoi. En Chine, des bulles de méthane gelées causées par le froid. Ah! Vraiment assez spectaculaire. Des étonnantes bulles de méthane gelées sont apparues dans la ville la plus septentrionale de la Chine. Attirant Moé, attirant visiteurs et photographes, lundi, la température est tombée à moins 35, rendant le lac Liyouana complètement gelé. Ce phénomène n'apparaît que dans les régions froides et est causée par des matières organiques mordes. Mortes! Les micro-organismes décomposent ces matières organiques, libérant du méthane en formant ainsi des bulles. On peut le voir ici. Vraiment fascinant. Je vous laisserai le lien. Vous pourrez aller voir ça. D'ailleurs, tous les liens seront dans la boîte de description. 21 443 astéorides menacent la Terre. Ouh! Les 26 et 27 novembre prochains, les ministres responsables des affaires spatiales des 22 États membres de l'Agence spatiale européenne se réuniront à Séville. Donc, c'est déjà fait. En Espagne, ensemble, ils décideront du niveau des ressources et de la répartition du budget dédié aux activités et programmes spatiaux de l'ESA pour les années à venir, en attente d'un feu vert. Citons les missions errantes de la défense planétaire, dont l'objectif est de participer à un test de déviation avec la NASA. Et on ne parle pas de déviation sexuelle ici, mais de déviation d'astéroïdes. Et c'est ça qu'on va essayer de faire. On est menacé par 21 443 astéroïdes proches de la Terre et dont l'orbite coupe celle de la Terre ou l'amène à faible distance. Non, vous ne rêvez pas. Microsoft veut implanter des puces dans votre corps avec un identifiant numérique. Microsoft est actuellement disposé à installer une micropuce dans le corps de chaque être humain. Pour cela, au lieu d'interroger les populations pour leur demander leur avis sur la question, Microsoft s'est adressée à un groupe de sociétés pharmaceutiques. Parce que c'est une industrie qui veut non seulement avoir le contrôle sur notre corps, mais surtout nous imposer, pour son bien, des traitements médicaux contre notre volonté en nous faisant croire qu'ils nous sont nécessaires. La puce sera mieux que nous, ce dont nous avons besoin, mais est-ce seulement vrai? Grâce à cette puce, les sociétés pharmaceutiques disposeront de votre bilan de santé au jour le jour, de vos fragilités, de vos qualités, si tant est qu'il vous en reste avec la vaccination qui sera imposée et vérifier directement dans votre flux sanguin sans que vous ne puissiez frauder. Mais pire que tout, ces sociétés pharmaceutiques d'assurance disposeront dans votre compte bancaire pour le piller en vous imposant des protocoles médicaux contre votre gré. Elles auront sur vous le droit de vie et de mort en vous jurant le contraire. Vraiment déprimant. Ce mystérieux chien loup qui a intrigué les scientifiques, je vous en ai parlé. Et on vient de faire le tour de cette petite pause. Cette petite pause zen et santé dont on a besoin. Je vous reviens avec le trou de verre pour confirmer la théorie des cordes. J'ai l'air de la théorie des cordes. Je vous en ai dit – Sous-titrage FR 2021